Bonjour, c'est Nico pour Road Story, histoire d'auto, et aujourd'hui, on va rendre hommage à un présentateur télé, bien connu des Français, qui nous a quitté hier. Il s'agit de Georges Pernoud. Et quand on dit Thalassa, un passionné d'automobile, et bien forcément on pense à quoi ? À la Citroën AX, l'AX Thalassa, la meilleure voiture du monde. Vous ne me croyez pas ? Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que je suis journaliste auto, en quelques années, j'ai tout testé. De la Ford GT au Proto des années 50, de la Porsche Taycan à la Suzuki Inis. Mais les voitures, c'est comme le grand amour. On n'oublie jamais la première fois. Ma première vraie voiture, c'était une 405SR de mes parents. En vérité, la Peugeot 405, c'était mon bolide de conduite accompagnée. Et pour tout vous dire, la conduite était accompagnée de ma mère qui dormait du côté passager. En effet, quand le sommeil ne s'abattait pas sur elle une fois franchi le portail de la maison, il frappait en général au niveau du premier stop situé à environ 500 mètres de la maison. Ma mère a toujours adoré dormir en voiture. Moi, j'ai toujours adoré conduire. C'était donc en chauffeur de maître que j'ai fait mon apprentissage de la conduite. À 18 ans, les deux seules motivations d'un mec sont les filles et les voitures. Après avoir passé le code en 15 jours et obtenu le précieux sésame rose du premier coup, il me fallait donc trouver un bolide. Qui se devait être pas cher, facile à entretenir, incassable et quand même un petit peu marrant à conduire. Le père de mon meilleur pote, Marty, venant de se faire offrir 5000 francs pour la reprise de son AX Thalassa, il accepta de me la léguer au même tarif. Je me retrouve donc propriétaire de ma première voiture, une magnifique AX Thalassa à 5 portes, bleu nuit, avec l'iseré vert, toit ouvrant et volant cuir. Et la Citroën AX alors, c'est quoi ? Le projet S9, qui donnera naissance à la Citroën AX, est lancé par la marque au Chevron en 1981. Si la marque est bien présente dans le domaine des petites voitures, l'offre est vieillissante et éclatée. La Visa vient de devenir Visa 2, la 2 chevaux se voit dotée d'une finition Charleston, et la Diane termine sa carrière. L'objectif de Citroën est clair, remplacer d'un coup tout ce petit monde avec une citadine moderne. Cette petite, on peut rajouter d'ailleurs à cette petite liste, l'Axel, qui est aussi dans la gamme Citroën à ce moment-là. Cette petite Citroën devra répondre aux critères Eco 2000. Ce label regroupe des impératifs en termes d'économie d'énergie, d'aérodynamique, de réduction du poids, de performance ou de sobriété. Cela rappelle d'ailleurs étrangement le cahier des charges minimaliste appliqué à une 2 chevaux, par exemple, mais qui pourrait être aussi appliqué à une nouveauté de 2020 tant ces valeurs reviennent sur le devant de la scène, à l'heure de la chasse au CO2. Les premiers prototypes sont modelés au début des années 80 et adoptent la forme monocore. Après différents tests et hésitations, cette forme sera abandonnée. Le monocore n'est pas assez aérodynamique et surtout, on redoute la réaction de la conservatrice clientèle Citroën. L'AX se destine aux jeunes, mais à la tête de la marque, on ne connaît que trop la moyenne d'âge d'un acheteur de véhicules neufs pour prendre le risque. Il faut remettre cela dans le contexte de l'époque. La Renault Espace n'est pas encore sortie. Et la Twingo encore moins. Les seules voitures sans capot, donc monocore, sont donc des utilitaires et ça ne cadre pas avec l'image dynamique que l'on souhaite donner à ce projet. Première vraie Citroën entièrement développée sur la coupe du grand frère Peugeot, l'AX inaugure la nouvelle famille de moteurs. Le moteur TU est un bloc réalisé entièrement en alliage léger avec une distribution à chaîne et une boîte de vitesse compacte et entièrement nouvelle. Ce moteur sera décliné sous de multiples formes pendant trois décennies sous les marques Peugeot ou Citroën. En effet, même si vous avez une C3 de 2012 ou une 206, c'est encore un moteur TU qui se trouve sur le capot. Une très longue carrière pour un moteur qui était réputé quand même assez fiable. Voir même très fiable. Pour la première fois chez Citroën, la conception est très largement informatisée. Cela va de pair avec une production entièrement revue et entièrement robotisée. La Citadine doit être légère et agile et les tests informatisés de résistance des pièces permettent de gagner du poids partout. où c'est possible. La fiabilité est soignée, facilitée par le faible nombre de pièces. Au salon de Paris de l'automobile en 1986, la marque dévoile enfin la concurrente des 205 Opel Corsa ou Super 5. Pendant le salon, il s'en vendra une centaine par jour. Malgré l'absence au lancement de version 5 porte, c'est un grand succès. Au total, durant toute la carrière, ce seront 2 425 138 exemplaires, très exactement, qui seront produits en 11 ans de carrière. Mais revenons un peu à la Thalassa. Si je vous dis Thalassa, il y a de fortes chances que vous me parliez de la mer, de France 3 ou peut-être même de ce bon vieux Georges Pernoud qui vient de nous quitter. Mais moi, ça me ramène inévitablement à ma première voiture, une magnifique Citroën AX Thalassa 5 portes dans un joli bleu nuit. Le jour de l'achat, ce bijou totalise à peine 194 000 kilomètres. Autrement dit, elle est proche du neuf et sort alors tout juste du rodage. Cette série spéciale, et non pas limitée, apparaît en compagnie des spots Volcan et autres 14 TZX ou 14 TGD alors présentes dans la gamme. L'objectif est de surfer sur la vague des séries spéciales en rajeunissant l'image d'une AX dans sa cinquième année de commercialisation. Quand il s'agit de rajeunir l'image de la marque, on pense à qui ? Eh bien, Georges Pernoud qui présente une émission depuis 1975 sur France 3, une chaîne de vieux logique implacable. réalisée sur la base de la X11 TE 3 et 5 portes et de la XTGD 5 portes, elle est équipée d'un trouvant en option sur les versions diesel et 3 portes essence d'une boîte 5 vitesses et de pneumatiques 145 70 R13 qui seront remplacées sur la mienne par, tenez-vous bien, des 155 70 R13. Il fallait bien ça pour encaisser les vitesses folles de passage en courbe et la puissance démoniaque du 1124 cm3. En dehors de la teinte bleu nuit, un gris dolmen est également disponible au catalogue. La présentation extérieure est personnalisée par un décor adhésif bicolore sur les parties latérales et le volet arrière. Elle dispose d'une calente couleur caisse et des baguettes de protection latérale de type AX image. Oui, monsieur ! Sur les portes avant, un logotype Thalassa en adhésif blanc et des monogrammes Citroën et Citroën AX Thalassa apparaissent sur le volet arrière. A l'intérieur, l'harmonie générale est noire avec un liseré de couleur assorti au jonc de siège. Alors, pourquoi noir ? Pourquoi je précise ? Parce qu'en fait, la plupart des autres AX, en tout cas, les premiers prix avaient un intérieur gris. Là, c'était l'intérieur noir. C'est haut de gamme. Sur le pommeau sport du levier de vitesse ou la planche de bord, on retrouve aussi ce liseré de couleur. Du tweed recouvre alors les sièges matelassés et les appuis-têtes sport avec un rappel sur les panneaux de porte. Les accoudoirs sont de type AX5 porte. Selon la teinte choisie, bleu nuit ou griddleman, le décor adhésif extérieur est vert bleu ou rouge gris avec des liserés intérieurs bleu ou rouge. Mon exemplaire possède quelques particularités. Les pneus plus larges, un magnifique post-radio cassette est un petit talon arrière posé par le précédent propriétaire et qui sera rapidement enlevé. Elle avait surtout la réputation d'être l'AX la plus rapide de France. Vous en doutez ? Je ne me suis jamais fait doubler par une autre AX pendant les 4 ans où j'ai roulé avec. Ça devrait suffire à répondre à la question. À l'époque, j'étais intermittent des études supérieures, ce qui en clair signifie que j'étais trop débordé pour honorer l'établissement scolaire de ma présence chaque jour. Un lundi, alors que j'étais franchement sur la sellette, un réveil tardif me met au pied du mur. Soit j'arrive à peu près à l'heure au lycée, soit il sera compliqué de trouver une énième excuse. Les 66 km entre le centre-ville de Bayeux et le lycée de Coutan seront ce jour-là parcourus en 34 minutes. Ça peut sembler modeste si on ne connaît pas cette route, mais je n'ai jamais réussi à faire mieux depuis, malgré des voitures évidemment bien plus puissantes et modernes. L'AX tenait la route, son poids était limité, ce qui lui permettait une agilité qu'on peine à trouver sur les voitures d'aujourd'hui. Au chapitre des faiblesses de la bestiole, il faut quand même évoquer le freinage. Celui-ci n'était pas ridicule en distance, mais était particulier. Pour résumer, je n'ai jamais vraiment réussi à freiner droit, comme si l'une des roues commençait à freiner pour prévenir les trois autres. Et même si freiner, c'est faire preuve d'une certaine lâcheté, il fallait demeurer vigilant sur ce point. Dans les descentes, avec un peu d'élan, il était facile d'atteindre des vitesses pouvant vous mener même en 1998, directement en préventive. En AX, la vitesse prend vite la forme d'une expérience aérodynamique. A partir de 150 km heure, la direction devient plus légère, comme si on avait installé une assistance soudainement. A 160 km heure, le volant ne sert plus à grand chose. A 170, vous sentez l'avant qui se soulève. et à 180 km heure, vous comprenez, sans qu'on vous l'explique, comment les avions arrivent à décoller. L'aspect pratique n'a jamais été négligé au moment de la conception. Si la longueur de l'AX se limite à 3,50 m, son empattement atteint quand même 1,61 m. Avec un volume intérieur très intéressant, une banquette rabattable et un grand coffre, transforme cette citadine en véhicule utilitaire sur simple demande. Le déménagement de ma chambre d'étudiant se traduira par un voyage épique. Quatre chaises, une table, un fauteuil, une télévision avec son meuble, une collection complète de sports auto et auto-journal et la garde-robe complète d'un étudiant peuvent rentrer dans une AX. Je peux en témoigner. Dernièrement, un trajet en charmante compagnie m'a rappelé un autre aspect pratique de ce merveilleux bolide. Les sièges avant disposent évidemment d'un réglage du dossier comme à peu près toutes les voitures. Mais le diable se cache dans le détail et sur les citadines citroënes, il ne s'agit pas d'une molette ronde qu'il faut tourner pendant longtemps pour obtenir un lit. Ici, il s'agit d'une petite tirette. Vous êtes conducteur, votre passagère est assise à votre droite, vous vous arrêtez, elle vous regarde avec amour, tellement fière d'avoir la chance de monter dans votre AX. Et là, vous l'embrassez avec votre main droite, vous actionnez cette petite tirette. En l'espace d'une seconde, vous vous retrouvez à l'horizontale sur un lit presque douillé. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. 30 ans après la sortie de l'AX, je suis certain que l'ingénieur qui a conçu la commande d'inclinaison de la banquette était à la fois amoureux et soucieux du gain de temps. Si l'AX sortait aujourd'hui, elle serait évidemment dépassée en design et en sécurité passive, mais elle serait encore dans le coup dans la plupart des domaines qui nous intéressent en 2020. Son aspect low cost avant l'heure ne se faisait pas au détriment des qualités intrinsèques de la voiture. Le comportement routier, les performances, l'aspect pratique et son côté facile à vivre sont toujours d'actualité. Pour préparer cet article, je suis retombé sur une vidéo interne de la communication Citroën. Celle-ci est intitulée Citroën AX, les records absolus. Elle détaille les points sur lesquels la Citadine était la meilleure au monde. Alors, c'était la meilleure voiture du monde, comme je l'indique dans le titre de l'article. Au chapitre consommation, elle faisait 3 litres 9 aux 100 km à 90 km heure, 5 litres 6 à 120, 5 litres 7 en ville pour une moyenne de 5 litres 1 pour un moteur 1124 cm3. Et elle détenait le record mondial de consommation des Citadines. Si vous optez pour le petit moteur essence, vous pouvez en enlever quelques décilitres et avec le moteur diesel, vous tombez carrément à 3,6 litres au 100. L'habitabilité était elle aussi la meilleure de la catégorie malgré la taille réduite du véhicule. Un autre record en lien avec la faible consommation tient dans l'aérodynamique qui était la meilleure des Citadines. Avec un poids de 700 kg et les mêmes moteurs que dans la 205, le rapport poids-puissance était aussi le meilleur de toutes les Citadines. Laïc s'était futuriste dans sa conception, première Citroën dont la conception était informatisée à ce point et dont la fabrication était entièrement robotisée. Elle fera rapidement biller ses devancières. La philosophie du modèle est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. un véhicule peu cher, facile d'entretien qui respecte l'environnement en consommant peu et respecte le portefeuille en nécessitant peu de dépenses. Il est possible de trouver une AX en campagne assez facilement entre 500 et 1000 euros pour les très beaux exemplaires. En titre personnel, j'ai toujours un petit pincement au cœur en croisant une AX et je me pose toujours la même question mais pourquoi je l'ai vendu ? Sous-titrage ST' 501